— Bon après-midi. Je tiens à préciser tout de suite que je suis pas impliqué d'aucune façon dans des questions politiques. Je suis simplement un scientifique. Je vais vous raconter une histoire un peu étrange, mais une histoire réelle qui m'est arrivée il y a une quinzaine d'années. Voici d'abord les chiffres que tout le monde connaît. 1,2 milliard de gens n'ont pas accès aujourd'hui à l'eau potable. Et 5,3 milliards, c'est-à-dire les deux tiers de la population mondiale, vont vivre dans une région subissant du stress hydrique en 2050. Vous avez entendu parler du changement climatique. C'est pas vraiment nouveau. Les conséquences, on sent fortement à ressentir aujourd'hui. Le niveau des nappes phréatiques au niveau mondial se réduisent de plus en plus. Et nous avons une population mondiale en pleine croissance. Ainsi, la rencontre entre un changement climatique et une démographie en hausse signifie une demande croissante pour l'eau et l'épuisement des réserves connues. Ce graphique indique un phénomène que l'humanité n'a jamais dû affronter. Au début de l'humanité, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, la Terre comptait à peine 5 millions d'individus. Avec l'apparition de l'agriculture, ce nombre est passé à 250 millions vers l'an zéro. Ensuite, soudainement, à la fin du XIXe siècle, la démographie a été sans précédent, passant aux 6 milliards d'individus que nous sommes aujourd'hui. Comment l'humanité fera face à ce défi ? C'est typiquement le type de réflexion induite par le changement de paradigme qui contribue à la notoriété mondiale de l'institut Schiller. On va voir ce qu'on pourra faire. La clé de l'évolution humaine passe toujours par la conversion de difficultés en opportunités. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une chance inouïe. Car selon les satellites de la NASA, qui orbitent autour de la Terre depuis plus de 30 ans, on a permis de calculer le volume d'eau potable consommée par les humains. Et tout compte fait assez modeste. Voilà, c'est cette petite bulle là. L'humanité s'est assez modeste par rapport aux ressources totales. En vérité, l'humanité s'est développée en puisant pour l'essentiel dans les eaux de surface, d'accès facile, comme les lacs et les rivières. Alors que le gros de l'eau douce se retrouve en dessous de la surface terrestre. Le volume de cette richesse, c'est donc une chance inouïe pour l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'eau pour l'avenir. La question reste, le défi reste, comment trouver cette eau et où la trouver ? Voilà le vrai défi. En fait, moi je viens de l'industrie pétrolière, j'ai rien à voir avec l'eau. L'eau n'est même pas cotée en bourse. Ça n'a aucune valeur marchande, sauf si vous menez de soif. Mais là, c'est trop tard. Je travaillais pour Shell dans un projet d'exploration pétrolier dans le désert de Sirte, en Libye. Sur la même image qu'on utilisait par radar, pris de 800 mètres de hauteur, j'ai découvert ce monstre. Vous voyez, c'est un monstre. Quand on utilise le radar, le radar répond à l'humidité du sol d'un côté et de l'autre à la rugosité de la surface. La rugosité, elle est claire, de lumière. Mais c'est aussi la réponse d'un large, d'une rivière souterraine. En fait, c'est la fuite dans la rivière artificielle de Kadhafi. Cette fuite d'eau est arrivée à peu près ici, dans cette rivière souterraine. Donc, c'était un pur accident que, lors de mon projet pétrolier, je découvre cette image. Donc, cela m'a donné l'idée, l'idée m'est venue, de trouver de l'eau, de l'eau souterraine, en utilisant des radars. Une idée assez simple qui m'est venue par cet accident. Alors, en passant de l'image optique à l'image radar, donc on a besoin du radar pour trouver l'eau souterraine. Mais sur cette image, il y a donc le double indice, la surface, les aspérités de la surface, donc les maisons, et de l'autre côté, ce qui est dans le souterrain, c'est-à-dire l'humidité. Donc, la question, c'est comment nettoyer l'image pour uniquement garder l'humidité et dépister quelque chose qui est plus profond dans le sous-sol. Voilà le défi à relever et en combinant des images de l'espace, de la géophysique, de la géologie et tout ce qu'on peut savoir des relevés sismiques de la Terre et donc d'éliminer, de filtrer par un algorithme spécial l'image pour uniquement avoir la réponse et le reflet de l'eau et de l'humidité, de l'aquifère et des nappes phréatiques qui sont en profondeur. Cela m'a pris deux ans de travail intensif. Et une fois qu'on a mis au point cet algorithme, c'est deux semaines après que la crise du Darfur a éclaté en février 2004. Les gens de l'ONU m'ont appelé à partir de Genève, le Haut-Commissariat des réfugiés. Ils étaient au courant de mon travail et ils m'ont dit, Alain, on a 250 000 personnes, qui sont en train de fuir le Soudan, qui sont en train de traverser la frontière vers le Tchad. Il y a 250 000 personnes dans la nature et on essaie de les accueillir dans des camps, mais on dépense des millions de dollars pour transporter de l'eau avec des camions-citernes. Alain, est-ce que tu peux nous aider à trouver de l'eau pour aider ces gens-là ? Je dis, j'en sais bigrement rien. Je n'ai aucune expérience dans l'aide humanitaire. Je ne viens que découvrir mon algorithme. Donc j'ai été brutalement catapulté de mon bureau d'études sur le terrain. Vous voyez là la carte. Vous voyez, c'est une région de 400 kilomètres sur 400 kilomètres. Donc ça fait 160 000 kilomètres carrés. Il y a 3 millions de personnes dans des camps. Que faire pour les aider ? Donc mon précédé m'a permis de passer de cette image à l'autre. Donc c'est la même région. Donc de l'optique au souterrain. Là, on est 20 mètres sous le sol avec cet algorithme filtrant. Et on voit un réseau très large de rivières souterraines. C'est clair. Donc ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Et il y a toute une infrastructure d'eau qui existe. Donc il est hors question de laisser mourir chez gens de soif quand on voit des belles artères souterraines comme ça. Quand on arrive sur le terrain, votre vie change totalement parce que vous devenez vous-même un réfugié sans protection, exposé à la soif, à tous les dangers. Évidemment, vous vous exposez à des dangers de façon permanente. J'ai été protégé par les forces de matière de la paix de l'ONU. Regardez, rien que pour moi, pour une personne, ils ont dû déployer toute une armada. Les résultats ne se font pas attendre. Alors en deux ans, plus de 1 700 puits ont été forés au Darfour. Le taux de succès a été passé de 33 à 98%. Il y avait de quoi donner de l'eau, non pas pour 3, mais pour 33 millions de personnes. Et on a économisé un demi-milliard de dollars en dépenses pour transporter ces taux. Je dois vous dire, c'est la réalisation d'un rêve. Quand j'ai vu la fuite en Libye, je me suis dit, si tu peux résoudre ce problème de purifier, de filtrer ces images et de ne détecter que l'humidité dans le sous-sol, vous arrachez un rideau et vous entrez dans un monde nouveau à l'autre côté. Donc j'étais de plus en plus impliqué dans la question de l'eau. Et en particulier en 2011, il y a une terrible sécheresse qui a frappé la Corne d'Afrique qui a touché 33 millions de personnes qui vivaient en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Je dois dire que juste avant, en 2007, c'est la même sécheresse qui avait touché la partie du nord de la Syrie, détruisant les économies, tuant le bétail, détruisant les récoltes et appauvrissant les populations qui se précipitent alors dans les villes pour essayer de s'en sortir. C'est le début du printemps arabe, sans doute lié à ce phénomène. Mais cette sécheresse massive, c'était vraiment l'enfer. J'arrive quelques mois après pour cartographier dans le Turkana, le nord du Kenya. C'est une région aride sur la frontière du Soudan. Une fois de plus, la situation est épouvantable. Et lorsqu'on me demande de trouver de l'eau là-bas, je suis désespéré et désemparé. Mais je garde à l'esprit qu'à toute question, il y a des réponses. Là, il y a un grand camp de réfugiés à Kakouma. Il y a 200 000 réfugiés entassés dans ce camp. Une fois de plus, il faut assurer qu'ils aient assez d'eau. Donc je dois cartographier cette région pour démontrer à l'ONU qu'on peut leur apporter de l'eau. Mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus important que ce problème particulier. D'abord, je suis passé de cette image. Ça, c'est l'image optique. La rugosité de la surface. Et là, l'image filtrée par mon procédé batex. Quand on voit des trous noirs, c'est un bon signe. Cela veut dire que l'eau descend tellement profondeur que le radar ne le dépiste plus. Donc l'eau arrive là et tout d'un coup, ça disparaît au milieu. Ça passe dans le sous-sol. Ça démontre qu'il y avait des bonnes possibilités de trouver... En combinant toutes les données géologiques et les images radar, on a pu élaborer cette image avec cinq cibles. On a mis au point le concept de cible. cette région à la taille de la moitié de la Belgique. Jamais il y a eu d'effroiage. Jamais avant. À Lodouard, la capitale du Turkana, on a trouvé 10 à 12 milliards de mètres cubes d'eau. deux fois la taille du lac Léman à Genève. Jamais forêt avant. Voilà comment les plaines ont l'air. C'est très aride. Quand j'ai demandé à l'ONU de forer là-bas, l'ONU m'a dit « Alain, t'es dingue ». J'ai dit « Peut-être que je suis cinglé, mais si ça marche, si je trouve de l'eau, ça changera complètement la donne pour l'ensemble de la région. Donc, il faut y aller. On fonce. Quel est le coût d'un puits pour descendre à 400 mètres ? » Je disposais d'échographies sismiques de compagnies pétrolières et le fait que j'avais travaillé dans le pétrole avant m'a été très, très utile. C'est des coupes donc sismiques, ce qui me donnait la conviction qu'il y avait la possibilité qu'il y avait des réserves et des aquifères souterraines. Et je l'ai trouvée. L'eau était au rendez-vous. 200 milliards de mètres cubes d'eau fraîche et potable, renouvelable. Vous attendez là. Ces femmes devaient marcher quotidiennement 40 kilomètres pour aller essayer de trouver quelques gouttes d'eau pour les chèvres et pour leurs enfants. de l'eau sous-mâtre. On m'appelait le dingue. Mais il y a un potentiel fantastique. Là, on est près de Lodouar, la capitale du Turkana, où il y a 10 000 personnes, 10 000 habitants. C'était la capitale de la pauvreté, la capitale de la saleté, où les femmes glanaient dans les bennes d'ordures pour essayer de trouver quelques restes pour nourrir leurs enfants. Lodouar est ici. On voit là une grande structure, un trou noir. Donc, on va forer ici, à 5 kilomètres de la ville. Personne n'y avait pensé de descendre à 200 mètres et de forer là-bas. Il y a un petit problème avec le passage des images. Prochaine image. De nouveau, la coupe sismique nous donnait des indications très précises où l'eau pourrait être 10 à 12 milliards de mètres cubes à moins de 200 mètres alors que le réservoir est plus de 4 kilomètres en profondeur. L'eau était une fois de plus au rendez-vous. Ces enfants n'avaient jamais vu de l'eau fraîche de leur vie. maintenant on passe de l'enfer à la prospérité. Les femmes qui glanent les poubelles aujourd'hui, regardez, ils ont des lopentaires, ils font leur propre culture. L'eau leur a redonné leur dignité. Ils ont des animaux, ils peuvent nourrir les animaux, ils ont du lait des chèvres, ils peuvent sauver leur famille. Plus besoin d'aide internationale. Le gouvernement doit seulement payer ce qu'il faut pour maintenir le puits en opération. Les ressources sont massives, abondantes et cette eau est renouvelable. Ce qui est très important, tout cela se renouvelle. mon dernier chapitre, l'Irak, l'endroit le plus difficile. J'ai commencé à discuter avec les autorités irakiennes il y a 5 ans, à l'époque où Al-Maliki était le premier ministre. Les images sont bloquées de nouveau. Merci. Le programme d'eau en Irak a été financé par l'Union Européenne sous la direction de l'UNESCO et mis en oeuvre par ma société. Là, vous voyez Maliki sur la photo. Donc, on a décidé de couvrir tout l'Irak et pas seulement une petite région. C'est un gros morceau à avaler, surtout en termes de pixels. Chaque pixel de l'Irak c'est 6,5 mètres. Donc, il y a une très haute résolution, une image en très haute résolution de l'Irak. Comme je vous dis, le radar des pistes des aspérités et la rugiosité. Là, vous voyez Bagdad, Mossoul, Erbil, Soleimanié, Ambar, Roudba. Ici, vous voyez le tigre et l'Ophrate. C'est un mélange de rugiosité et d'humidité. Maintenant, une fois, on va appliquer le filtre et comparer les deux. Là, vous voyez l'état d'humidité de tout l'Irak. Voilà. c'est une image sans précédent, que personne n'a vue avant. Cela veut dire qu'on voit l'humidité du sol à moins 20 mètres. Il y a des conséquences immédiates. si vous voulez planter des arbres, si vous voulez ramener la végétation, n'allez pas dans les endroits noirs, parce que là, l'eau est plus bas que 20 mètres. Donc, les racines de votre arbre ne vont jamais pouvoir atteindre l'eau, sauf si vous les irriguez. Ici, vous voyez le tigre et l'Ophrate. Ils ont l'air ridicules. Franchement ridicules. Aussi bien la Turquie que d'autres, les autres pays ont coupé le flux des rivières. Mais regardez le Kurdistan et on pourrait éteindre la carte dans Syrie. Malheureusement, mon budget ne le permet pas. Imaginons ce qu'on pourrait trouver en Syrie. Al-Ambar, désert complet, pas sûr. On voit des patches d'humidité. On s'interroge encore pour savoir d'où vient cette humidité. Mais ça vient de très profondément du sous-sol. De cette image-là, avec cette image, nous avons toutes les clés pour la reconstruction future de l'Irak. Et là, je ne parle que de l'Irak parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé. Mais imaginons les conséquences pour l'ensemble de la région. Regardons de nouveau cette région autour de Djebel Sinjar, près de la Syrie, sur la frontière syrienne, dans le nord, dans le Kurdistan. des terres fantastiques, un sol où on peut faire pousser du blé. Actuellement, on s'est abandonné à cause de la guerre. Voilà des silos en ruines. Il va falloir les remettre en état. Voilà la ville de Sinjar, complètement ravagée par la guerre, une ville de 300 000 habitants, complètement ravagée. Donc, pour moi, il n'y a pas de situation désespérée sans solution. On doit toujours se rappeler que dans la vie, si vous avez des problèmes, vous avez des questions et des réponses. Cette nouvelle vision du monde nous révèle des ressources d'aquifères inconnues. Ça conduit à des prises de décisions plus précises des objectifs. Ça permet la reconstruction post-conflit et ça augmente massivement l'efficacité des actions. L'efficacité est définie par la densité des pixels. Donc, les nouvelles technologies de l'espace peuvent changer l'équilibre géopolitique des aquifères, mais il faut se rappeler que la science doit toujours rester au service et au progrès de l'humanité. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements